Le MOC, aujourd'hui, c'est 800 nageurs, 90 clubs, 2700 engagements. C'est plus de 120 personnes dans l'organisation, c'est 2000 spectateurs sur les trois jours. Ça génère beaucoup, beaucoup de monde. Ce que ça apporte à la ville, en réalité, nous le faisons surtout pour que les jeunes courbeauvoisiens, courbeauvoisiennes puissent voir qu'on a des grands champions qui viennent. Ils se sont aperçus qu'ils étaient très bien reçus et qu'ils avaient surtout beaucoup de succès. Beaucoup de succès parce que d'abord, c'est la ténacité de leur métier. Ça montre à des jeunes que quand on veut arriver, il faut savoir beaucoup travailler. Le contact s'est dit très bien avec ces nageurs professionnels. Je crois qu'il faut continuer comme ça et chaque année, nous essaierons de réussir cette opération. Entre Amiens et Marseille, il y avait cette compétition. Moi, je connais le bassin qui est plutôt pas mal. Je me suis dit que je voulais venir ici et que je pensais pouvoir aller vite en plus. C'est une compétition qui est très sympa parce que le MOC commence à grandir. C'est sympa de partager avec les jeunes générations. C'est un moment un peu convivial de ce qu'on aime de la natation avant de passer de l'autre côté de la barrière et de se reconcentrer sur les qualifs olympiques. C'est un moment un peu de la natation avant de passer de l'autre côté de la barrière et de se reconcentrer sur les qualifs.